John, tu es le plus vieux joueur du vestiaire en termes d'ancienneté au FC Chambly avec Garaud Okouré. Quel regard portes-tu sur le parcours réalisé depuis ton arrivée en 2010 ? C'est une belle aventure. On a réussi à monter et à gravir les échelons au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a validé une montée en Ligue 2. Donc c'est beau pour ce club qui est jeune et pour tout le groupe cette année. Et en signant à Chambly, tu pensais t'installer sur du long terme ? Sincèrement, non. Après, le président a toujours eu des grosses ambitions. Au fil du temps, on s'est pris au jeu en montant assez rapidement jusqu'en CFA. La nationale, ça faisait cinq ans. Et aujourd'hui, on atteint cet objectif qui est beau pour tout le monde. Donc la montée en Ligue 2, c'est la troisième saison que tu vis à Chambly. Quel rôle as-tu joué dans celle-ci finalement ? J'ai un peu moins joué cette année. Après, j'étais souvent dans le groupe. Quand l'équipe tourne bien, on essaye de suivre, d'accompagner les coéquipiers. Et quand on fait l'appel à toi, essayer de répondre présent dans les moments où tu rentres. Et ça a été plutôt le cas cette année. Et justement, depuis trois ans, ton temps de jeu s'est un petit peu affaibli. Mais tu arrives toujours à rebondir, à gagner du temps de jeu au fil de la saison. Comment tu vis, comment tu fais justement pour rester dans ce groupe ? Non, chaque année, c'est un peu une source de motivation quand on voit un peu les recrues arriver. On essaye de rester performant, d'aider l'équipe tant qu'on peut. Et voilà, moi, je suis un joueur de collectif. Je pense plutôt au collectif plutôt qu'à moi. Et cette année, ça nous a souris. Donc tout le monde profite de cette montée, c'est bien. Et tu es prêt à continuer l'aventure comme ça en Ligue 2 désormais ? Écoute, là, on vient de monter. Non, ça serait beau de continuer. Normalement, ça devrait le faire. Donc on va essayer de continuer à progresser et d'essayer de s'adapter aussi à la Ligue 2. Et si tu avais un dernier rêve à réaliser avec Chambly, après toutes ces montées et ce parcours, lequel tu choisirais ? Un rêve, ça serait la Ligue 1. Après, on sait que ça va être compliqué l'année prochaine. Déjà, assurer un bon maintien, ça serait déjà une belle chose. Mais effectivement, ça serait finir vraiment en apothéose.